Vous recherchez un pistolet léger et facile à utiliser ? Continuez de nous regarder. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Airless Discanter. Aujourd'hui nous allons vous présenter les pistolets Airless Graco portatifs Ultra et Ultra Max. Ce type de pistolet pourront être utilisé autant par des particuliers que des professionnels du bâtiment ou artisans par exemple. Ce sont des pistolets qui ont été conçus donc plutôt pour les petits projets, pour travailler avec des petites quantités puisque comme on va le voir le godet est d'un litre seulement et donc surtout d'être très portatif, léger et donc rapide à utiliser et rapide à nettoyer. Ces pistolets Graco comme je l'ai dit vont plutôt être utilisés pour des petits projets, c'est-à-dire plutôt pour peindre, recouvrir des portes, fenêtres, cadres, plaintes directement, facilement et rapidement avec donc généralement des petites quantités comme je l'ai dit et surtout des peintures relativement fines, c'est-à-dire que les matériaux qui vont concerner ce type de pistolet seront plutôt les lacs l'azur vernis après, sous-couche et éventuellement donc peinture mais donc très généralement diluée car il faudra comme on va le voir que le produit soit très fin puisque la taille de buse maximale d'utilisation avec ces pistolets est très limitée. Très rapidement avant de passer aux détails techniques de ces pistolets, globalement quelle est la différence entre les deux ? Eh bien l'Ultra par rapport à l'UltraMax pourra pulvériser uniquement les produits à base d'eau alors que le pistolet Graco Ultramax pourra lui pulvériser à la fois les produits à base d'eau et les produits solvantés. La différence donc qui est engendrée également par cette utilisation fait que Graco n'a conçu l'UltraMax que pour accepter donc un support de bus très particulier qui est différent donc en filetage de ce qui existe actuellement sur le marché et qui ne permet donc pas d'utiliser de lances sur celui-ci. Alors qu'avec le pistolet Ultra vous pourrez utiliser également des lances allant jusqu'à 40 cm maximum en filetage 7-8ème classique si vous le désirez. Donc comme on va le voir maintenant tout de suite avec le détail technique de ces deux pistolets, au final la puissance entre ces deux pistolets est la même, la capacité est la même donc vous les utiliserez dans les mêmes circonstances. Donc commençons tout d'abord avec la pression de travail, donc la pression de travail maximale avec ces pistolets sera entre 135 et 138 bar maximum, la pression de travail minimum sera elle de 34 bar, vous aurez un régulateur sur le dos allant de 1 à 10, donc 10 étant la pression maximum qui pourra être pulvérisée avec. Maintenant la taille de bus maximum qui pourra être utilisée avec ces deux pistolets, donc quel que soit le modèle, sera de 0,016 pouces, donc pour des bus de 416 ou 516 maximum. Les bus qui seront vendus et qui seront utilisés uniquement avec ce type de pistolet Ultra et Ultra Max seront les bus RAC X, basse pression, FFLP, donc jusqu'à la taille de 516 maximum. Comme vous le comprenez donc avec cette taille, les produits comme je l'ai dit qui pourraient être utilisés seront uniquement donc les produits très fins comme ceux qui ont été énumérés. Maintenant le poids de ces deux pistolets sera seulement de 2,4 kg, quel que soit le modèle, et enfin chaque pistolet est fourni pour les versions on va dire standards avec une batterie de 18 volts. Néanmoins vous verrez que sur notre boutique en ligne il existe un troisième modèle de pistolet, cette fois-ci donc uniquement Ultra, mais qui est cette fois-ci donc filaire. Passons donc maintenant au contenu de la livraison avec ces deux pistolets. Donc cela commence avec un support de bus RAC X, alors comme je l'ai dit, le filetage étant particulier sur l'Ultra Max, ce ne sera pas le filetage, le support de bus comme vous avez sur l'Ultra qui est en 7-8ème, mais un second support de bus, néanmoins toujours RAC X. Ensuite vous aurez donc le système Flex Liner, le même entre les deux pistolets, avec également 4 récipients jetables de fournis avec de base. Ensuite vous aurez également deux buses RAC X FFLP, et basse pression de fournis avec chaque pistolet de taille 410 et 514, donc pour vous permettre d'avoir déjà une variante de produits qui soit suffisamment intéressante. Et enfin vous aurez donc deux filtres qui seront fournis avec la machine, un filtre de maille 60, donc pour tout ce qui est peinture plus ou moins classique, mais dans le cas de ces pistolets allant jusqu'à une taille recommandée par le fabricant de peinture, de maximum de 516, et également un filtre bleu de maille 100, donc pour tout ce qui est produits plus fins, c'est-à-dire la clasure vernis après par exemple. Ensuite donc deux livrets avec pour uniquement les versions sur batterie, vous aurez donc deux batteries de 18V chacune qui sera fournie avec, avec bien sûr le chargeur qui va avec, et enfin un grand sac dans lequel vous retrouverez l'intégralité des éléments et sur lequel vous pourrez transporter facilement votre pistolet. Nous voudrions enfin insister sur le fait que ces deux pistolets donc aussi pratiques qu'ils apparaissent ne seront pas des pistolets qui seront recommandés donc pour une utilisation journalière, sur des projets moyens ou grands, sur des appartements. Vous trouverez sur internet beaucoup de vidéos vous montrant certains particuliers ou certains professionnels l'utilisant sur carrément des surfaces entières, à l'intérieur de maisons ou d'appartements. Néanmoins ce pistolet donc, comme je l'ai dit, n'est pas conçu pour cela, il est conçu vraiment pour des tout petits projets, des retouches, et puis après comme je l'ai énoncé, des portes et autres, et sur des produits donc relativement fins, principalement lacs l'azur vernis après sous couche, et donc sur des projets plus rares ou vraiment occasionnels. Donc comme vous l'avez compris, la différence entre les deux se portera uniquement sur le type de matériau pulvérisable avec, mais les deux seront limités toujours à 0,016 pouces en taille de buse maximum. Voilà, si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager la vidéo. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par email, par WhatsApp ou par Messenger. Nous serons toujours là pour vous aider si vous avez un doute par rapport au matériau que vous désirez pulvériser avec, ou par rapport tout simplement à votre utilisation, car des fois il s'avère qu'une pompe sera donc plutôt nécessaire que ce type de pistolet-là directement. Ces pistolets, enfin, sont plutôt appréciés de manière générale en tant que seconde machine. La plupart des clients qui nous achètent ce type d'appareil possèdent déjà donc une pompe Airless, Aircoat ou autre, et donc désirent plutôt avoir un deuxième appareil pour facilement transporter sur chantier et effectuer des petites pulvérisations. Si vous avez d'autres questions, contactez-nous, et sur ce, je vous dis à très vite sur Alice Discanter.